Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ? » Jésus, sachant que ses disciples maugréaient à ce sujet, leur dit « Est-ce là pour vous une cause de chute ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair ne sert de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait « C'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent. Ils ne marchaient plus avec lui. Jésus dit donc aux douze « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ? » Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle. » Nous, nous sommes convaincus. Nous savons que c'est toi qui es le Saint de Dieu. » Nous arrivons maintenant à la fin de ce chapitre 6 de l'Évangile de Jean qui est le discours de Jésus sur le pain de vie. Et sur cette dernière partie, je voudrais juste relever deux versets. D'abord le verset 60 qui dit « Après avoir entendu Jésus, plusieurs de ses disciples dire cette parole est dure à écouter. » Et puis le verset 66 dans lequel il est dit « Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. » C'est la seule fois dans les évangiles où il est dit qu'il y a des disciples qui ont quitté Jésus. Donc des hommes qui le suivaient et qui ont abandonné le parcours de la suivance à ce moment-là. Et pendant longtemps, je me suis posé la question en disant « Mais qu'est-ce qui est si dur à entendre dans ce chapitre pour que ça amène des disciples qui ont suivi Jésus à l'abandonner ? » Et pendant longtemps, je me suis dit « Mais est-ce que c'est le discours sur le pain de vie ? Est-ce que c'est le caractère choquant de Jésus qui appelle à manger sa chair, à boire son sang ? Est-ce cela qui détourne les disciples de Jésus ? » Et puis c'est en cherchant un peu plus loin et en reculant encore un peu notre focus que je peux trouver une réponse à cela. Et pour entendre, nous avons besoin de reprendre l'ensemble du chapitre. Et je rappelle que le chapitre commence par le récit de la multiplication des pains, à l'issue duquel il est écrit que, voyant qu'il avait multiplié des pains, des personnes de la foule veulent prendre Jésus pour le faire roi. Jésus s'esquive, traverse la mer dans la nuit, la foule fait le tour du lac, retrouve Jésus, l'interroge et à ce moment-là, Jésus répond avec le discours du pain de vie. Il me semble que ce qui est peut-être difficile à entendre pour la foule, c'est la façon dont Jésus, c'est l'interprétation que Jésus a donnée à la multiplication des pains. La multiplication des pains, quand on la prend au pied de la lettre, d'une certaine manière, c'est formidable, c'est presque magique. Si Jésus est celui qui multiplie les pains, il n'a plus besoin de se fatiguer, à ce moment-là, suivons-le, il va tout transformer. Eh bien non, Jésus récit la multiplication des pains, il ne faut pas s'arrêter sur la matérialité de la chose, mais sur le signe qu'il représente, sur ce qu'il désigne. Et Jésus dit, ce qu'il désigne, c'est comment vous êtes appelés à habiter en moi, à habiter en Christ. Eh bien, il me semble que ce passage depuis un Christ magicien qui transforme tout, qui répond à tous nos désirs, à un Christ qui nous appelle à demeurer en lui et à faire ce travail de lui en nous et de nous en lui, eh bien c'est ce déplacement-là qui, à mes yeux, a été particulièrement difficile à entendre, au point que certains de ses disciples l'ont abandonné à ce moment de l'Évangile. Alors le deuxième point que je voudrais relever dans ce passage-là, c'est le verset 63 dans lequel Jésus dit, et d'une certaine manière un verset que nous attendions depuis longtemps dans notre parcours de ce chapitre 6, Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, la parole que je vous ai dite, son esprit est vie. C'est vrai que dans les versets qui précèdent, on était un peu gênés par le côté matérialité sur lequel Jésus insistait lourdement, il faut manger ma chair ou boire mon sang, et au bout d'un moment, c'était presque dérangeant pour nous, et là, à la fin du chapitre, Jésus nous rappelle quand même que c'est par l'esprit que nous devons entendre cela, et que l'essentiel, c'est l'esprit qui vivifie. Eh bien, il me semble que cette tension entre le fait de manger et de boire dans toute sa matérialité, mais par l'esprit, eh bien il y a une sorte d'articulation d'une foi qui n'est pas uniquement dans le matériel, une foi qui n'est pas uniquement dans le spirituel, mais une foi qui est dans cette tension entre le manger et le boire, et de le comprendre d'une façon spirituelle par l'esprit. Et puis, le troisième verset de ce passage sur lequel je voudrais insister, c'est lorsque Jésus dit à ses apôtres, aux douze, ceux qui sont restés, « Et vous, ne voulez-vous pas partir avec les autres ? » À ce moment-là, Pierre répond, « Seigneur, acquérions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. » Et donc, Pierre, lui, et les douze qui sont restés, ont bien entendu que derrière ces paroles de Jésus, il y avait une vérité, une vérité profonde, une vérité qui s'adressait à nos profondeurs. Et ce que ce texte nous dit, c'est, voilà, Pierre dit, « Au-delà de ce que je peux essayer d'expliquer ou d'articuler ou d'expliciter, il y a une vérité fondamentale. » Et bien, il me semble que cette vérité fondamentale, c'est peut-être celle que nous sommes invités à trouver dans l'Évangile. Après tout, pourquoi nous disons que l'Évangile est vérité ? Pourquoi nous disons que c'est les paroles de la vie éternelle ? Au nom de quelle logique, à partir de quelle explication, de quelle argumentation ? Mais c'est simplement en lisant les Évangiles. Et en lisant les Évangiles, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve un Christ, un Christ qui renverse notre compréhension du monde. Un Christ qui nous dit « Les premiers sont les derniers, les derniers sont les premiers. » Un Christ qui nous appelle à aimer, à aimer tous, à aimer notre prochain, à aimer même nos ennemis. Un Christ qui nous parle d'un royaume dans lequel les prostituées, les péagés, les pécheurs sont devant les plus grands religieux. Donc c'est ce renversement-là que, quand on le lit, on se dit « Oui, il y a de la vérité là-dedans. » Et bien d'une certaine manière, c'est au nom de cette vérité que nous pouvons entendre l'Évangile et que nous pouvons essayer à notre tour d'être disciples et de continuer à cheminer avec le Christ comme il nous le propose ici. Paul Claudel a écrit que « La preuve du pain, c'est qu'il nourrit. La preuve du pain, c'est qu'il enivre. La peur de la vérité, c'est qu'il donne la vie. Et la preuve de la vie, c'est qu'elle fait vivre. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada